Le marketing digital a beaucoup évolué dans cette année charnière qui est 2020. Marco Titinelli, vous êtes un des principaux entrepreneurs du digital en France puisque vous avez fondé en 1998 Full6, qui est devenue la principale agence indépendante avec plus de mille personnes, qui a été vendue en 2015 au groupe Avas. En 2017, vous avez fondé Redpill, un startup studio digital. Aujourd'hui, un des principaux projets dont vous vous occupez, en particulier c'est Hermès, une agence marketing nouvelle génération et on va en discuter aujourd'hui. Donc en 2020, plusieurs phases business, un confinement, un déconfinement, un reconfinement. Comment est-ce que les grands annonceurs ont géré ces principales phases ? C'était une année assez, on va dire, en dents de scie. Je pense qu'il y a eu un premier choc global lors du premier confinement où tout le monde a arrêté de communiquer puisque c'était une situation inédite, personne ne comprenait, on pensait que potentiellement il pouvait y avoir 500 000 morts, etc. Donc le premier réflexe a été de s'immobiliser. Et petit à petit, les annonceurs ont commencé à pivoter leurs investissements sur les médias digitaux. Et ensuite, on reprit une espèce de cours normal en juin à peu près. Et tout d'un coup, lorsqu'on s'est rendu compte qu'il y aurait reconfinement, à nouveau des mesures, etc., l'ensemble du marché a basculé extrêmement brutalement vers ce qu'on appelle des médias agiles, c'est-à-dire des médias qu'on peut programmer et déprogrammer rapidement. C'est assez simple à comprendre. Si j'achète de l'affichage pour dans huit semaines et que mes affiches sont montées, si tout le monde est confiné, cet investissement aurait été fait pour rien. Et donc globalement, il y a eu une bascule et un effort de tous les médias, de tout l'écosystème pour rendre plus agile et plus réactif l'ensemble des dispositifs de communication. Et globalement, l'année s'est plutôt bien terminée pour tout le monde, je crois. Est-ce que cette année a renforcé des vagues de fonds initiées dans les dernières années ? Dans les années où est-ce que c'était réellement des nouveautés ? Et où sont les opportunités à saisir, à la fois pour les annonceurs et pour leurs partenaires ? Oui. Je pense que l'accélération de la digitalisation de la communication a été extrêmement forte cette année, comme beaucoup de choses. Je pense que ça a démontré aux annonceurs l'importance de l'agilité, la précision, la capacité. Quand vous êtes un acteur qui dépend beaucoup de Black Friday pour vendre avant Noël et que le Black Friday change de date une semaine avant, vous êtes obligés de tout pivoter extrêmement rapidement. Et donc les stop and go permanents du gouvernement ont donné cet espèce de besoin d'agilité. Donc en fait, le marché a bougé vers des formats plus digitaux et plus agiles, donc plus centrés sur la data. Ça, c'est certain. Ça a aussi accéléré une certaine forme de dominance de Facebook et Google auprès de pas mal d'annonceurs de grande taille. Mais néanmoins, ça a donné aussi, et c'est ça la vraie opportunité, je crois, aux annonceurs, la capacité de comprendre qu'on ne peut pas faire une campagne de communication, une stratégie de communication qui dit « je vais faire de la télé et puis du search », ce qui est un peu quand même la stratégie globale des gens les plus simples. Et qu'il va falloir trouver d'autres moyens qui sont digitaux et agiles pour faire de l'impact de marque, faire ce que faisait la télé précédemment, il faut utiliser la télé connectée. C'est-à-dire que la diversification des moyens agiles est une vraie opportunité de marché aujourd'hui pour les annonceurs. Donc, Chermès, vous êtes arrivé sur un marché établi et vous avez rencontré pourtant une très forte croissance en 2020. Qu'est-ce que vous avez apporté au marché qui n'existait pas encore ? L'avantage du marché de la communication, c'est qu'il est rarement établi. Google et Facebook étaient des nains il y a 15 ans et sont des omniprésents aujourd'hui, représentent quasiment, on va dire, la moitié du marché publicitaire, alors qu'ils n'existaient pas il y a 15 ans. Donc, c'est un marché qui est assez mouvant, dans lequel la supériorité technologique et le côté, l'asymétrie de connaissances est très importante. Il y a plusieurs exemples. C'est le cœur de ce coffre-rémace. Après, je vais dire des choses plus concrètes, mais lorsque vous achetez un spot télé, je prends exprès quelque chose qui n'est pas digital, en fait, vous payez un certain prix qui est fixé par la chaîne et vous pouvez en mesurer le résultat. Si quand vous en avez acheté une dizaine, vous avez la capacité, que n'a pas la chaîne télé, de mesurer la performance réelle de chacun d'entre eux individuellement, vous pouvez commencer à aller chercher parmi ces 10 lesquels ont le plus de performance. Vous avez une asymétrie de connaissances, vous en savez plus que le vendeur de médias. Le problème du marché de la communication aujourd'hui, c'est que Google et Facebook ont installé un modèle où eux en savent beaucoup plus que l'annonceur. Le job d'une entreprise comme Hermès, grâce à ses mégabases de données, grâce à ses algorithmes et ses outils, c'est de renverser cette asymétrie et de la remettre dans les mains des annonceurs qui peuvent redevenir plus intelligents et orchestrer leurs médias correctement. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Ça veut dire qu'on a créé une base de données de plusieurs dizaines de millions, là on en est à 32, de consommateurs français, dans le respect du RGPD, avec 380 points de profit qui permettent aux annonceurs de savoir comment ils se comportent, où est-ce qu'ils habitent et qu'est-ce qu'ils ont envie d'acheter. On a créé ensuite des connecteurs de cette data sur tous les médias, y compris Google et Facebook, mais aussi sur la télé, sur le reste du web, sur le mobile, sur l'affichage et l'imprimé publicitaire. Et donc, Hermès permet structurellement à des annonceurs d'être très agiles, besoin de marché, très précis, besoin de marché, mais de le faire massivement. Et donc, le cumul de la masse et de la précision crée des nouvelles opportunités de marché importantes pour les annonceurs. En 2020, Google, Amazon, Facebook ont plutôt profité de la situation. Est-ce que ça crée des déséquilibres ? Est-ce que ça accrue des situations de monopole ? Moi, je pense qu'il n'y a pas de monopole au sens large. Je pense que le mot est un peu abusif. Je pense que ça a évidemment poussé les solutions qui marchaient le mieux, qui étaient le plus agile, le plus mesurable, etc. à ce moment-là. Mais ça a aussi eu l'effet opposé, qui est, les gens se sont rendus compte de la trop grande puissance de Google et Facebook et en partie Amazon, Amazon beaucoup moins. Et donc, on cherchait des solutions alternatives. C'est ça qui a poussé énormément de volumes d'affaires au sein d'Hermès. C'est des gens qui disaient, en fait, je ne veux pas que ma seule stratégie data agile soit dans les mains de Google et Facebook et que ce soit eux qui décident. Quand vous êtes Peugeot et vous mettez beaucoup d'investissements sur Google et Facebook et que vous vous rendez compte que tout d'un coup, Google a décidé de faire un accord mondial avec Renault, vous vous trouvez dans une situation assez ambiguë. où vous dites, je ne sais pas si les données que j'achète ou que je donne vont partir ailleurs. Et donc, il y a un besoin de reprise de contrôle de leur destin de la part des annonceurs importants et petits d'ailleurs, pour pouvoir être certains que ce qu'ils font profite à eux et pas forcément à leurs concurrents. Merci Marc Outinelli.